On est ici au Mont-Saint-Antoine. C'est ici que vivent des dizaines de garçons de la DPJ. On vient rencontrer quatre jeunes adultes. Les quatre ont passé une bonne partie de leur adolescence dans des centres jeunesse. Je trouve que c'est important de voir un peu comment ça se passe. Un jeune qui essaie de s'adapter... Deux acceptent de parler devant la caméra. Les deux autres préfèrent rester anonymes. Ils nous racontent leur passage des centres jeunesse à la vie adulte. Mon vrai départ a été comme assez direct. Puis là, j'étais rendu complètement libre. Puis je savais pas quoi faire de ma liberté. Ça fait que c'était comme bizarre, genre. C'est comme quitter sa famille. On quitte les centres jeunesse. C'est on quitte tout ce qu'on connaît pour aller vers un autre monde. Les quatre occupent soit un emploi, fréquentent le cégep ou l'université. Mais ils admettent très honnêtement que de quitter les centres jeunesse pour mener une vie d'adulte n'a pas été facile. Je dirais que côté social, on part tous des centres jeunesse puis on est tous un peu déficients. Parce que quand on habite ici, on est un peu comme dans une coquille protégée du monde extérieur. Tu pars avec un environnement où on me dit, tu te lèves à telle heure, tu couches à quelle heure, tu te manges à quelle heure, tu décides, tu fais ça. Puis là, t'arrives dans ton appart, puis là, t'as juste du craft des noeuds. Jamais ils ne se sont sentis abandonnés à l'âge de 18 ans quand est venu le temps de quitter la DPJ. L'aide, il y en a même après 18 ans. Il y en aura toujours, puis il y en a si t'as pas de nourriture, si t'as pas de vêtements, si t'as pas de manteau d'hiver, t'as pas de l'argent pour t'en acheter. Il y a tout ça, puis il nous laisse jamais les mains vides. Si le jeune, il n'est pas réceptif à l'aide des éducateurs, à ce moment-là, des scènes comme le sac à poubelle avec ses affaires arrivent. La première fois que j'ai réalisé que j'avais pas de bouffe puis j'avais besoin d'aller vers un organisme pour la nourriture, je l'ai pas fait. Parce que je voulais pas piler sur mon égo. Fait que j'ai mangé du riz pendant trois semaines. Il y a de l'aide, il faut juste aller la chercher, il faut être capable. Ça, sérieusement, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ce qui les dérange le plus, c'est l'image que les gens ont des centres jeunesse. Il y a beaucoup de monde qui pensent que les jeunes qui sont dans les centres jeunesse, qui sortent de là, c'est genre des pommes. Je pense que c'était nécessaire que je sois ici parce que je serais pas autant autonome sur plein de côtés si j'avais pas été ici, mettons. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.